Réalisez des pommes pour neufs, épluchez vos pommes de terre et conservez-les dans l'eau pour ne pas qu'elle s'oxyde. Parez légèrement vos pommes de terre pour des raisons esthétiques, ne jetez pas les parures, faites-les frire à part. Détaillez des grosses tranches d'environ 1 cm d'épaisseur et retaillez vos pommes de terre en bâtonnets d'environ 1 cm d'épaisseur. Réalisez des pommes allumettes, parez les pommes de terre légèrement, taillez des tranches de pommes de terre d'environ 1,5 cm d'épaisseur et retaillez les bâtonnets de pommes de terre d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Frire des pommes allumettes, égouttez les pommes allumettes, essorez-les dans un torchon, déposez dans le panier de la friteuse et plongez les pommes allumettes dans la friture à 180 degrés. Vérifiez la cuisson, replongez pour faire doré les frites. Pour frire des pommes allumettes, comptez en moyenne 6 à 8 minutes, sortez-les de l'huile lorsqu'elles sont bien dorées. Égouttez les pommes allumettes, déposez-les sur un papier absorbant, salez de suite. Égouttez les pommes pour neufs. Les pommes pour neufs, vu leur taille, vont être frites en deux fois. Une fois à 140 degrés pour les cuire et une seconde fois à 180 degrés pour les dorer. Essorez bien les pommes, déposez dans le panier de la friteuse et plongez. Vérifiez la cuisson en plantant la pointe de couteau dedans. Vos pommes pour neufs sont maintenant blanchies, c'est-à-dire cuites mais non colorées. Montez la friteuse à 180-200 degrés et plongez pour colorer les pommes pour neufs. Vos pommes pour neufs sont maintenant dorées et cuites, égouttées. Déposez-les sur un papier absorbant, présentez-les et salez immédiatement. Du coup, ohh, Merci.